Ok donc on reprend FF5. Bon alors la dernière fois on avait battu, enfin on avait combattu XDF parce que bon je suppose qu'il n'est pas mort. On avait combattu XDF et donc on était revenu sur notre monde d'origine mais qui a l'air d'avoir changé un peu au niveau de la map. D'ailleurs on n'a toujours pas le dragon donc là on va aller dans le château de Tikkun parce que vous pouvez y aller. Alors on va voir le chancelier s'il nous mende. Ok. Ah c'est vrai en plus. Sarissa. Sarissa, Faris. C'est vrai en plus. T'es l'habillé comment ? T'es l'habillé comment ? Euh... En fait c'est pas bug, elle est pas buguée là cette scène. Il aurait pas dû y avoir Galuf normalement. Parce que je sais que cette scène tu... Mais oui cette scène tu peux l'avoir avec Galuf dans ton équipe normalement. Je crois. Parce que je me sens que je l'avais eu dans ma toute première partie FF5 Aven, parce que j'ai pas fini du coup pour faire ce let's play derrière. Et il me sens que j'avais fait cette scène avec Galuf. Et là je me demande en fait si les coeurs là c'était pas bugué. Justement parce qu'on est censé avoir Galuf. Oula, et le visage de... Non, ok. D'accord, bon bah je dois aller voir Kry, y'a pas le choix. Pas mal la tenue de Faris, mais je crois que c'est une des tenues de C-Job. Il me semble que tu peux avoir cette scène avec Galuf. Ou alors c'est moi qui me fais des idées. Parce que là je crois qu'on va se barrer. On va se barrer en laissant Léna et Faris... On peut même pas lui reparler. Bon, je suis sûr qu'elles vont venir nous rejoindre juste après tu vois. Y'a pas un... Non, j'avais tout fini dans le château... Dans le château de Walls qu'elle est Galquimacera. Que j'ai pas passé. Alors que j'aurais pu en fait, mais bon. J'avais la flemme. Le pont de l'Ouest. Oui, on l'a un peu abandonné depuis le début du jeu. Mon meilleur ami que j'ai laissé tomber pour deux gonzesses au début du jeu. Pas pour la gonzesse et un vieux au début du jeu. Il vient de frapper une fille. Bart, espèce de lâche. Tu t'es fait taper par une petite fille. Tu as tapé et tu t'es fait taper par une petite fille. Quelle lâche. Alors, du coup, on n'est qu'avec Kreele et Bart. Ouais, tu as effectivement l'héroïste, il a disparu. Oh. Y'avait pas cette rivière avant. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça a vachement changé. Rien que ça, y'avait pas cette rivière avant. Ouf. On verra quand on aura moins de se déplacer. J'ai l'impression qu'on a pas de combat aléatoire ou alors c'est juste qu'ils sont... Tu me diras. Basiquement, j'ai quand même des bons persos alors. Putain, beaucoup quoi. On l'a laissé tomber depuis je ne sais combien de temps dans cette... Quoi ? Tu m'as laissé tomber comme un combatteur ! Pendant des mois ! Non, je déconne. Non, ça va sûrement pouvoir de l'amitié. Je suis content de te retrouver avec ça. Regarde, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il a trouvé une femelle ! Ah, il s'est trouvé une femelle ! Bien ! Tu m'as laissé tomber. Non mais, Kree, t'as pas besoin de traduire, je crois qu'il comprend beaucoup mieux que quiconque. C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai trouvé une compagne de Chocobo, quoi. Notre petit compagnon Chocobo qu'on avait au tout début du jeu et qu'on a laissé tomber comme un gros connard. Putain, on a de la chance que c'est un gentil Chocobo, il ne nous aura jamais lâché. Ah putain, il peut aller dans les rivières. Ah, intéressant. Ah, d'accord, c'est comme ça que tu vas pouvoir remonter la rivière. Il y avait un endroit où il y avait une rivière. Ok, je suppose que tu peux ronger la rivière, mais moi j'ai envie de voir un peu. Parce que là, on est dans un autre monde, mais on est dans un monde très différent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, on dirait. Au niveau de la topographie des lieux, je ne peux pas passer par là. Ok, bon, attention, je crois qu'à pas le choix, il faut ronger la rivière. Voyons ! Oh, fail ! Non, attends, il faut que j'aille où ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je peux pas aller là. Alors, attends, je veux bien, mais je dois aller où ? Je peux pas aller là. Retourner à... À Taïkoum là. Ils sont toujours en train de faire leur balle. Oui, ok. Bonjour, je suis sorti dehors, mais bon, tout le monde s'en fout. C'est immense. C'est immense, putain. Bon. Donc, attends, je vais aller où là ? Peut-être au nord. Ah, oui. Ça va être là. Là, il n'y en rien. On va devoir longer la rivière, je suppose. Ah non, mais comme ça, tu arrives à un cul-de-sac. Quoi ? Je ne vois rien, là. Par là, peut-être ? Hum, attends. Là, je suis là. On est d'accord. Il y a une grotte là. Là, c'est le canal. Je m'en rappelle. Et il y a un vaisseau. Il y a un vaisseau. Là, on a une vide. Donc, vous longez la rivière. Ah oui, on n'avait pas été par là. Ah, d'accord. C'est là qu'il fallait aller, visiblement. C'est ça, hein. Là, on a une zone. Donc, avançons. On va voir ça. Je suppose qu'on va se faire... Voilà. J'en étais sûr qu'on allait avoir une connerie dans ce genre-là. C'était certain, putain. Oh. On va se faire attaquer. Euh... Attends, on va faire un combat à deux. D'accord. Combat à deux, donc. Euh... Il y a quelque chose qui me dit que je serais mieux de faire une carapace. Fourmillon. Putain, putain, putain. Hum hum. Ce qui est con, c'est que je n'ai pas de match temporel. Donc, il ne faut pas faire semi ou booster. Mais bon. On va en faire sans. Tu me diras, là, ça marche plutôt bien pour l'instant. Je vais voir s'il a une faiblesse. Tant est qu'on peut le scanner, évidemment. Niveau 34. 1100 HP. Grins lourds. Ouais, moi, je n'ai rien pour exploiter ça, quoi. Triste. Bon, il n'a pas énormément de PV, apparemment. Donc, euh... On va attaquer, euh... Ça fait pas mal de dégâts. Ouais, d'ailleurs, vu que l'année n'est plus là, j'aurais peut-être dû en profiter pour mettre l'épingle d'or sur, euh... Krill. Ça, c'est chiant, le truc de Redo à niveau moitié. Ça marche jamais, ça... C'est nier, ça marche pas sur les bosses, en fait, j'ai l'impression. Mais bon, là, Bart, il est un peu intuable, hein. Bah, d'accord, il s'est enfoui, ok. Il s'est enfoui, mais on a quand même eu 5 PC. Donc là, attends, faut que j'ai eu l'heure. Ça se trouve, faut juste que j'attende, en fait. Ah... Ah... C'est quoi, cette merde ? C'est en train de le troller, quoi. Comment ils se sont fait troller, quoi. ? C'est Faris, je suppose. Léna. Des deux, quoi. Ah, c'était Faris. Ils sont cool. Oui, madame. Oui, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, là, je ne suis conseil. C'est parti à la saison. C'est parti à la saison. Non mais l'aise. Ouais moi je dis ça sent mauvais son truc, là je me suis fait mal, pareil ça se joint à l'équipe. Ouais. Ah c'est bien ça, j'ai récupéré mes deux attaquants physiques du coup, voilà, c'est bien ça. Il y a d'ailleurs juste, j'en ai parlé tout à l'heure, ah non c'est resté sur Faris, enfin sur Léna. Du coup il faut que j'aille, ah attends je suis con sur un truc, j'aurais peut-être dû regarder s'ils ont des nouveaux trucs à vendre en fait, peut-être. Avec le changement de... Il y a peut-être des nouveaux trucs. Non c'est de la merde, ok. Cassez-vous. Bon désolé, cette petite interruption nous avons fait un petit aller-retour pour rien, c'est pas grave, c'est pas grave, nous avançons tranquillement, là nous avons une grotte, par là nous avons rien du tout. Donc on va devoir prendre la grotte, on n'a pas le choix, je pense. D'ailleurs ce fourmillon qui s'enfu, je suis sûr qu'on va devoir l'affronter pour de bon à un moment ou à un autre, sûrement dans cette grotte d'ailleurs. Alors vu que ça fait un petit moment, je vais lancer un pavillon, et on va sauvegarder, avant de rentrer là-dedans, parce que ne saitons jamais les conneries qui peuvent nous arriver. et c'est reparti ! Gido ? Non mais attends, comment il s'est retrouvé là, lui ? La fusion des deux mondes 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 ? Ah bon ? Il y a million d'êtres plus magnifiques qui soient, Enuo, existaient sur ce monde. Enuo, vous pouvez contrôler le néant, grâce aux douze armes légendaires, il est possible de le vaincre, mais... Attends. Ok... ... ... ... ... ... C'est pas une écharde. ... 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 Mais quoi de... Quoi ? Mais n'importe quoi ! Oh là là, il était inspiré là ! Oh la vache ! Quoi ? D'accord ! Il ne faut pas te faire foutre quoi ! Le soldat qui a mis 2 météores avant de se rendre compte de ce qui se passait ! Ah d'accord ! C'est un mec pas trop cheaté quoi ça ! Ton mec pas trop cheaté quoi ça va ! Ah ! Ah ! Ah ! Je sens que la tortue va mourir. Ils ont un combat de DBZ maintenant. Putain. Ils étaient vraiment inspirés sur les dialogues des fois quand même. Non mais ça, je ne vais pas m'en remettre. La transformation en écharpe. Oui, tu l'as déjà dit. Ok, donc en fait, ils voulaient prendre le contrôle du néant, comme dans Dissidia. La tortue va mourir, je parie. Ok. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Bon. Alors. Comment ils peuvent connaître que c'est sage Guido ? Ok. C'est un peu précipité. Enfin bon. Et ils sont où ? Sid Me, tout ça. Ah-ha. Ah-ha. D'accord. Oh, je suppose que c'est les armes qui étaient fossilisées là. Oui, on les a déjà vues. On a déjà vu où elles se trouvent. Ok. 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 Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de tout. Donc, est-ce que ça marche ? Et ça marche. J'aime bien le truc d'absorber de la vie, en fait. C'est un petit kiff. Bon, c'est des gargouilles, donc je suppose qu'ils vont avoir un truc qui fait mégalith. Sinon, ça serait pas drôle. Sinon, ça serait carrément pas drôle, hein, s'ils avaient pas un truc qui faisait mégalith. Mais on dirait qu'ils l'ont pas, contrairement à FF7. Hein ? De quoi ? Oh, me dis pas qu'il faut les buter les deux en même temps. Je pose plus. Plus t'impossible. Attends. Il faut buter les deux en même temps, tu crois ? Et il lui reste combien de PV ? 1964. Donc, on va attaquer deux fois avec Faris. Ok, il fallait les tuer deux en même temps. D'accord. Donc, en gros, on a fondé un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose au sommet ? Ils ouvrent rien. Alors, attends, tu sais quoi ? Je vais carrément en profiter et aller me faire un petit coup de pavillon. Comme ça, j'arrive pas à me faire de récupérer BMP. Enfin, je veux dire, j'aurai tout BMP. Et donc, rentrons là-dedans et nous allons maintenant dans une pyramide égyptienne. Voilà, qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Ah, c'est un zombie. C'est un monstre de type zombie, c'est ça ? Ah, ça devait être un monstre de zombie. Un tiers de la mien. Putain, je droppais un équipement, quoi. Et ça fait quoi ? Ça augmente bien la magie. Ouais, je crois qu'on va l'équiper, tiens. Et on va soigner Bart, surtout. Ok, là, on descend. Là, il y a des piques. D'accord. Si tu veux. Il y a un point faible, lui, ou... Ou pas. Crains la glace, d'accord. Et là, Oscar... Genre, je pouvais lui lancer. Je pouvais l'utiliser. D'accord. Ah, c'est comme ça que tu utilises les... Tiens, essaye donc de résister à ça, mec. Voilà. D'accord, c'est comme ça que tu utilises les septes pour faire de la magie. Parce qu'en fait, je me suis demandé comment tu faisais pour utiliser les septes pour utiliser la magie. Parce qu'on te dit avec les septes que tu peux faire des sorts. C'est pas vrai qu'il y a un truc, là. Voilà. Et ça veut dire que j'en ai un. Il faudra faire l'exemple. Donc, si je comprends bien ce que ça veut dire... Voilà. Je n'ai pas un qui traîne. Ah, bon, non. On va les attaquer, voilà. Donc, ouais, ça va être comme ça que tu utilises les sorts. Je ne peux pas. Ah, d'accord. Il y a des boutons, ok. Oh. D'accord. Si tu veux. C'est un peu spécial, hein, quand même. C'est un piège. Oh. Oh. Damn. Eux veulent ou non, je pense que ça doit être des mecs... Des zombies. Donc, ils n'ont pas de points faibles. Ils n'ont pas de points faibles, mais ils n'ont pas l'air très très costauds. Donc, je crois que je suis mieux à les attaquer physiquement, là. Enfin, physiquement. Enfin, je veux dire, attaquer normalement plutôt qu'avec voler. Concentré sur un seul perso parce que l'épée sanguine ignore la défense en une arrière, mais pas ça. Donc, non. J'aurais dû faire un son, là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada